Très bien, Thierry, je vous propose de faire un petit détour par Bourse Direct pour parler du marché parisien. Giovanni Philippot nous y attend, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Giovanni, on a un phénomène un petit peu étonnant là, à mesure que le Dow Jones prend le large au-delà des 24 000 points, parce que c'est l'événement du jour, c'est le cap psychologique qui est franchi. Eh bien, on s'essouffle de plus en plus sur le CAC 40, au point qu'on ne gagne pratiquement plus rien. Oui, c'est difficile à expliquer. Enfin, moi, je l'explique déjà, on va dire, par le contenu du panier, ce que j'appelle le volume moyen d'affaires traité sur le marché parisien et même sur les marchés européens. C'est relativement faible. On est même passé plutôt en dessous de la moyenne des 3 milliards ces derniers jours. Donc, c'est peu. Il faudrait peut-être qu'on ait des volumes qui soient quasiment du double. Il faudrait certainement qu'on ait des valeurs, si vous voulez, du type Amazon, Google et compagnie, qu'on ait des blue chips beaucoup plus fortes, si vous voulez, pour avoir plus de tenue, si vous voulez, et de durabilité des mouvements, c'est-à-dire plus d'endurance dans les mouvements. Donc, voilà, on a des marchés qui sont assez creux, il faut dire ce qu'il y a. Parfois, il y a des impulsions, des mouvements, mais ça ne dure jamais très longtemps dans le temps. Et pourtant, on a quand même pas mal d'éléments qui sont favorables et encore plus en cette fin d'année au niveau fondamental, même au niveau technique. Alors, on peut toujours se faire peur avec les questions géopolitiques, notamment avec la Corée du Nord. On peut toujours se poser des questions existentielles par rapport à l'année qui vient, notamment vis-à-vis, si vous voulez, des problématiques budgétaires, d'endettement, des mentalités de remontée des taux, etc. Mais il n'empêche, c'est vrai qu'on n'accompagne pas les marchés américains. À la limite, on se pose plus des questions métaphysiques vis-à-vis des problèmes qu'ils pourraient avoir, eux, en Europe, qu'eux, aux États-Unis. C'est assez délirant, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est clair qu'on est sorti de notre zone de confort au cours de la première quinzaine de novembre. On est, on va dire, on a un sentiment un peu de fébrilité ces derniers jours, un volume peu étoffé. Donc, du coup, ça laisse place un peu plus à la spéculation qui n'est pas non plus très abondante, très forte. Mais voilà, on a des revirements, des écarts plus sensibles qui sont créés au cours d'une séance. Néanmoins, sur l'aspect technique et graphique, et d'ici à la fin de l'année, je crois toujours en la possibilité qu'on puisse terminer la fin de l'année au moins en retour vers le top annuel, voire au-delà. Le contraire me serait surprenant, perdre 200 ou 300 points aujourd'hui, bon, il faudrait vraiment qu'il y ait un événement particulier. Donc, pour l'instant, sur l'aspect technique, on bute vraiment sur un petit niveau qu'on a testé hier, 5 433,57 pour être précis sur le cash, 5 426 sur le futur décembre. Il va falloir réussir à s'installer au-dessus de ce niveau-là. Je pense que le débordement de ce palier devrait remotiver un petit peu plus d'investisseurs. On a peut-être une phase encore d'une quinzaine de jours jusqu'aux banques centrales, où on peut avoir comme ça ces mouvements et ces situations un peu réversibles. Après, je pense que si la situation n'évolue guère et qu'on reste en gros autour des 5 400 plus ou moins, je pense qu'au cours de la deuxième quinzaine de décembre, on devrait retrouver un peu plus, je dirais, le chemin de la hausse. Voilà. Donc, à l'inverse, si malheureusement ça devait se retourner et il ne faut jamais rien ignorer, c'est vrai que si on repassait en dessous de 5 335 et surtout en dessous de 5 250, on va dire qu'on repasserait du mauvais côté de la barrière. Ça ne serait pas très bon pour la fin de l'année, même s'il reste encore deux derniers remparts à la baisse importants pour remettre en cause, je dirais, la dynamique de fonds à moyen terme, c'est-à-dire la zone des 5 200 et surtout 5 125 en basse trimestrielle pour défendre un petit peu, je dirais, la tendance dans laquelle, aussi dans laquelle on est inscrit quand même depuis l'automne dernier. Voilà pour votre stratégie sur le CAC 40. Un petit mot de l'euro-dollar, depuis quelques jours, il ne faisait pas grand-chose. On était entre 1 17, 1 18 en tout cas. Voilà, on n'était plus vraiment au 1 20 qu'on menaçait de toucher. C'était quoi ? Peut-être en fin de semaine dernière, me semble-t-il. On se calmait considérablement. Là, on repart un petit peu à la hausse. À l'assaut des 1 19, qu'est-ce que ça peut donner l'euro ? C'est peut-être justement parce que l'euro remonte en ce moment et agit comme un frein pour les valeurs européennes que le CAC 40 s'essouffle. Eh bien oui, effectivement, l'euro est reparti, on va dire, au cours de la première quinzaine de novembre, assez fortement à la hausse, alors que les marchés le baissaient. On a vraiment un système de corrélation entre l'évolution du dollar, si je puis dire, et l'évolution des marchés d'action. Ceci dit, surtout en Europe, parce qu'aux Etats-Unis, ça n'a eu quasiment aucun impact. Donc effectivement, on était baissier septembre-octobre. Depuis le top qu'on avait fait à 1 20 93, on visait 1 15 30 et 1 14 60. On s'est arrêté à 1 15 52, c'est-à-dire à 20 pips de notre objectif. Cette tendance de court terme corrective s'est inversée. Désormais, tant qu'on reste au-dessus de 1 17 95, ce qui est un pivot de moyen terme, c'est-à-dire tendance à plusieurs semaines, on reste plutôt acheteur dans l'idée éventuellement d'aller retoper le plus haut de l'année. La zone est 1 20, 1 21. Et en revanche, s'il repasse en dessous de 1 17 95, de façon sèche et nette et en clôture sur plusieurs clôtures, là, il est fort probable qu'on ait un petit effet de booming sur les indices grâce à cela. On pourrait être envoyé, je pense, assez rapidement sur les 1 16, 1 15. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait de gros mouvements sur l'euro-dollar. Ça s'est un petit peu tassé ces derniers jours. Et on va attendre de voir un petit peu quelle est l'évolution des politiques monétaires de part et d'autre de l'Atlantique. Et on termine avec le pétrole. Le pétrole qui est bien orienté, là, depuis quelques heures, alors qu'on attend le communiqué officiel de l'OPEB. On a des nouvelles concernant, justement, ce qui pourrait ressortir de cette réunion de Vienne par un délégué repris par Reuters qui confirme la réduction de progression jusqu'à la fin 2018 et des discussions qui sont en cours pour savoir s'il faut inclure la Libye dans l'encadrement de la production. Qu'attendre sur le pétrole. On consolidait un petit peu depuis quelques jours, là, dans l'attente de cette réunion de l'OPEB. Ça pourrait repartir en nette hausse ? Je crois pas. J'y crois pas. Ceci dit, dans l'état actuel des choses, on a plutôt une configuration qui est haussière. Il faut dire ce qui est. Pour parler du brut léger, du WTI, tant qu'on reste au-dessus de 54, j'ai pas trop de problèmes, si vous voulez, sur une poursuite du mouvement. Là, on bute sur un petit palier intermédiaire à 58 dollars qu'on a débordé à différentes entreprises, mais on est vite renvoyé un poil en dessous. Comme vous l'avez dit, il y a pas mal d'événements qui seront déterminants pour la suite de l'évolution des prix du pétrole. J'ai éventuellement un target à 61, et c'est surtout autour de 61 dollars que se détermineront, je dirais, les tendances pour les mois et les trimestres à venir. À contrario, bien sûr, si on repasse en dessous de 54, ça sera un nouvel échec et on pourrait repartir dans une phase corrective. Il ne faut pas oublier que c'est très spéculatif, le pétrole, au-delà des fondamentaux qui restent quand même assez encore délicats aujourd'hui dans l'état actuel des choses, puisqu'on a quand même un niveau de production qui reste assez élevé, même si la demande continue à monter. 57,77 au moment où vous nous parliez, Giovanni sur le WTI 64 Touron.